salut les amis dans cette troisième vidéo sur le php nous allons parler des variables c'est quoi une variable une variable est un contenu servant à stocker des informations de manière temporel comme par exemple un test ou un autre notamment les tests qui sont d'échelle de karaté donc le propre d'une variable est de pouvoir varier c'est à dire de pouvoir stocker différentes valeurs donc au fil du temps les variables peuvent prendre différentes valeurs donc en php les variables ne servent qu'à stocker des informations maintenant pour déclarer ces variables je vais rapidement vous montrer comment on fait avant tout pour pouvoir être du code php comme en html nous avons l'habitude d'écrire souvent ceci html ici bon ici c'est le raccourci rapide ici pour pouvoir éclairer html maintenant ici c'est pour les html ici voilà celui du php le php nous avons souvent ouvert point d'interrogation php un peu d'espace point d'interrogation suivant donc toutes les informations vont se passer à l'intérieur ici ou bien je peux rapidement aller à nous comme ça et vous pouvez voir donc ici tous nos informations vont se passer ici donc dans la vidéo précédente je vous avais montré comment on affiche une information donc pour afficher une information il suffit juste d'appuyer écho et juste de mettre si c'est une chaîne de caractère on peut mettre par exemple comme ça et mettre un point régule sinon le navigateur va pas considérer ce qu'on a écrit donc du coup si vous voulez afficher cette information par exemple vous allez utiliser écho donc je vous montre rapidement ici j'ai déjà à l'intérieur de sa jeune créé un fichier indesphp donc ça vous dit que ce fichier est indesphp voilà voilà maintenant pour l'ouvrir ici je vais juste faire un slash et maintenant pour déclarer cette variable d'abord je vais faire comme ça je vais d'abord effacer ça maintenant on va essayer de donner une première pour le faire on juge dans la comme ça maintenant après le dollar on va juste donner un nom à notre variable donc ici je vais juste donner par exemple prénom à ma variable donc déjà ici la variable est créée maintenant on n'a pas encore une valeur pour notre variable donc pour le faire je vais mettre un égal donc avec le cas je vais essayer d'affecter une valeur à ma variable maintenant ici je vais mettre par exemple Pierre un nom, un prénom pardon donc ici comme le prénom est une chaîne de caractère dans un texte ici je vais mettre Or des deux et après ça je vais mettre Pierre ici à l'intérieur donc Donc voilà donc ça veut dire que ici ma variable prénom aboubalop hier voilà et maintenant je vais aussi donner par exemple une variable que je vais donner par exemple âge ici et maintenant à cette variable je vais lui affecter un âge je vais mettre ici par exemple un 8 ans voilà pour que notre navigateur prenne en compte ou bien ou qu'il n'y ait pas d'erreur dans notre code on met un point d'écule ici comme ça voilà ici aussi Maintenant après ça on va essayer d'afficher maintenant notre variable sur le navigateur pour voir un peu comment ça fonctionne donc déjà ici on a déjà créé notre variable et on lui a affecté une valeur donc pour par exemple afficher cette information ici je vais juste mettre echo comme ça maintenant après le echo il suffit juste de mettre L'identifier en fait genre la variable ici on a déclaré comme ça je mets ici dans l'art comme ça dans l'art comme ça vous verrez que quand je vais actualiser sur ma page là bas vous verrez qu'on n'aura affiché puis et donc je vous montre rapidement donc voilà voilà un peu comment les variables fonctionnent en php Donc si c'est de même si vous voulez afficher aussi l'âge donc pour afficher là je vais mettre echo après ça vous mettez aussi la variable âge comme ça Et vous verrez que nous aurons aussi pardon ici j'ai pas vu ok donc vous voyez ici les points virgules sont très importants donc vous voyez voilà Donc si j'actualise vous verrez qu'il y aura plus d'erreur donc vous voyez ici on a billet 28 donc ça vous dit que nous avons correctement affiché notre information Maintenant on va essayer de faire une phrase d'afficher une phrase avec cette variable et on voit un peu comment on fait la concatenation en php donc pour le faire ici on va toujours mettre echo Maintenant après ça on peut mettre par exemple ceci donc ici c'est parce qu'on a mis ça parce que ce qu'on veut écrire c'est du texte donc ici on va mettre je suis par exemple Après ça je vais mettre un point et je vais mettre maintenant cette variable ici donc ça veut dire que l'ordinateur va afficher genre je suis billet comme ça après ça on va mettre point et on va encore mettre ceci Maintenant ici je suis billet et cher comme ça on va mettre comme ça et cher Maintenant après ça on va se mettre un point on va se mettre maintenant la variable age pour juste présenter l'age après on met un point Donc on va être ici donc je suis billet et j'ai 28 ans donc on met point et on apprisse donc vous voyez ici on a je suis billet et j'ai 28 ans donc on va essayer de ce pas voir un peu donc ici on aura un peu ce qu'on cherche donc on va essayer rapidement de faire aussi un retour à la ligne signe pour voir un peu comment ça fonctionne les balises html en php maintenant nous allons essayer de mettre en retour à la ligne signe comme ça ici pour essayer de séparer un peu le truc donc en php on peut utiliser à l'aide des balises html histoire d'arriver à notre fin donc ici on sait notamment en html que c'est la base br qui nous permet de faire le retour à la ligne donc pour le faire ici on le prend après ça on met le go comme ça donc on le met en cliquet on met ici et on met le br après ça on met un point de vue donc vous verrez que directement ici si j'actualise notre page nous va directement au retour à la ligne donc on peut l'insérer ici comme ça donc on peut le mettre ici ou essayer de séparer un peu voilà maintenant après ça nous allons voir la notion d'inclusion qui le fait ici je vais vous montrer ça là cette manière possible donc pour le faire je veux créer par exemple un fichier ici que je vais appeler par exemple essai point html voilà donc sur ce fichier essai point html je vais rapidement créer quelque chose comme ça voilà donc bonjour ici je vais essayer rapidement d'afficher une information donc ici je vais mettre h2 comme ça donc je vais mettre bonjour comme ça voilà donc ici pour utiliser l'inclusion voilà on va d'abord bon si je veux je vais mettre je vais enlever tout ceci d'avant voilà donc pour l'inclusion ici pour le faire bon d'abord déjà comme j'ai déjà mis mes informations ici donc pour le fait ce sera très facile ce sera toujours entre les balises ici donc je vais mettre ici une cloud donc avec une cloud on pourra maintenant inclure ce fichier toutes les informations de ce fichier par contre toutes les informations contenues dans le body de ce fichier ici donc pour l'inclus on fait juste une cloud après ça on le met entre les guillemets et entre les guillemets ici on va juste mettre le show je mets de ce fichier donc ici on va mettre essai point html comme ça après ça on va mettre les points du bleu pour qu'il n'y ait pas d'erreur donc j'actualise rapidement et vous verrez ici sur la page index.html ici on a bonjour donc pardon sur la page index.php nous avons bonjour donc si par exemple j'augmente encore un peu d'informations je mets ici bonjour je suis Toto par exemple comme ça bon j'enregistre comme ça vous voyez donc si j'actualise rapidement ici vous verrez bonjour je suis Toto donc avec cette méthode nous pourrons inclure par exemple un fichier toutes les informations de fichiers dans notre dans un autre fichier donc nous pourrons aussi mélanger du code PHP à du code HTML histoire d'arriver à nos résultats et bien les amis c'est la fin de cette vidéo abonnez-vous à la chaîne ceux qui ne l'ont pas encore fait faites le ça me fera vraiment plaisir donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !